Mais d'abord, bonjour Vincent Herouet, avec vous l'édito international sur Europe 1. Alors, Richie Sunak sera nommé aujourd'hui à la tête du gouvernement britannique par le roi Charles III. C'est le plus jeune premier ministre du Royaume-Uni depuis l'époque napoléonienne et c'est également le premier originaire des anciennes colonies, comme on dit. Oui, Richie Sunak est une chance pour l'Angleterre, une vraie. Il offre aux Britanniques leur moment Obama. Depuis samedi, c'est dit Wadi Laba, vous savez, la fête des Lumières que célèbrent chaque année plus d'un milliard d'hindous, les sikhs et puis aussi un million et demi de sujets de sa gracieuse majesté venue d'Asie. Ils sauvent des cadeaux, ils tirent des feux d'artifice, ça dure cinq jours et ça culmine aujourd'hui, ce matin, avec le nouvel an du calendrier Vikram. Devant le 10 Downing Street, eh bien, Richie Sunak va sans doute allumer des bougies. Il l'avait fait quand il logeait aux 12 de la rue en tant que ministre des Finances de Boris Johnson et le monde entier le verra dans quel autre pays le fils d'un immigré venu des colonies devient premier ministre. Ce conte de fées fait oublier le flux constant de clandestins qui débarquent de Calais, les émeutes raciales de l'EICSTER le mois dernier ou l'ahurissant scandale pédophile dans la communauté pakistanaise de Rotterdam. L'élection de Richie Sunak efface toutes ces misères. Le voilà en quelque sorte vice-roi du Royaume-Uni qui vient d'enterrer avec Elisabeth II la dernière impératrice des Indes. Qui aurait imaginé, pareil scénario, un tel retournement de l'histoire ? En prime, il est plus riche que le roi Charles III. Effectivement, parce qu'il a été banquier d'affaires, ce qui semble rassurer les financiers de la City. Oui, mais il a gagné ses milliards avec une seule fusion acquisition en épousant l'héritière d'un milliardaire indien qui a largement financé sa carrière politique. Mais au moins, il est crédible quand il calcule qu'il faut augmenter l'impôt sur les sociétés de 7%. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a perdu face à l'EICSTER qui poursuivait le rêve de tout brexiteur déréglementé à mort et faire de Londres un Singapour sur la Tamise. Ce qui a paniqué la City, provoqué la flambée des taux d'intérêt, la chute des fonds de pension et aggravé un peu plus la récession. Richie le serpent avait poignardé dans le dos Boris Johnson et il n'a eu qu'à attendre le fiasco de l'Eistreuse pour apparaître comme l'homme de la situation, celui qui avait vu juste. Et sur le plan purement politicien, c'est aussi une chance pour le Parti conservateur ? Oui, parce que le Parti en loque s'est vite rassemblé derrière lui, la démocratie n'est pas en panne, oui, il va rassurer les marchés et son goût des euphémismes va reposer les Britanniques exténués par des années de chaud. Mais non, il n'est pas le champion idéal parce qu'un milliardaire qui mène une politique d'austérité n'est pas populaire très longtemps, surtout auprès des milieux défavorisés que Boris Johnson avait hypnotisés et que la crise prend à la gorge. Que ce soit au printemps prochain ou un an plus tard, il devra organiser des législatives. Et en général, l'électeur britannique fait payer à retardement la facture des erreurs commises, même quand elles ont été corrigées. La revanche est comme le rose bif, ça se savoure, ça se serre froid. Et celle de Richie Stunac, la revanche de Stunac, elle est magnifique, elle est historique. Après l'ombre, la lumière ! Merci, signature Vincent Hervouet. Merci Vincent, à demain.